Les relations avec l'Iran sont une priorité pour nous et elles se développent avec beaucoup de succès. Nous travaillons activement ensemble sur la scène internationale et nos évaluations des événements actuels dans le monde sont souvent très proches. J'aimerais dire à Israël, arrêtez, arrêtez de tuer des innocents, arrêtez de bombarder des habitants de civils qui n'ont déjà plus rien. Israël a violé tous les accords internationaux possibles et imaginables. Il le fait parce qu'il sait que les États-Unis et l'Union européenne sont derrière lui. Etroitement, sur le plan des relations internationales et notamment sur le fond des événements actuels, nous sommes très proches et je suis convaincu qu'aujourd'hui, nous allons continuer sur cette voie. L'Iran est devenu un membre permanent de l'organisation de coopération de Shanghai et des BRICS et je vous attends ce mois-ci, les 23-24 octobre, à Kazan pour le sommet des BRICS. Et nous aurons aussi une rencontre bilatérale. Encore une fois, je suis très heureux d'avoir l'occasion de vous voir. Je suis très heureux aussi d'avoir cette occasion de pouvoir vous rencontrer aujourd'hui, ici. Comme vous l'avez noté, nos relations sont sincères entre nos deux pays et nos relations dans tous les domaines, sur le plan économique, social, culturel, politique, ne font que s'améliorer. Et j'attire votre attention sur le fait que, sur fond du monde islamique, effectivement, nous voyons que nous devons renforcer nos relations. Nous avons aujourd'hui beaucoup d'opportunités de nous aider les uns les autres. Nous avons des positions qui sont similaires, convergentes. Et que Dieu nous donne la possibilité d'effectivement nous voir à l'occasion du sommet des BRICS. Et nous pourrons signer des documents de coopération. La situation dans la région est évidemment aujourd'hui complexe. Et l'Amérique et l'Europe ne veulent pas de paix ici, dans cette région. Les relations avec l'Iran sont une priorité pour nous. Et elles se développent avec beaucoup de succès. Nous travaillons activement ensemble sur la scène internationale. Et nos évaluations des événements actuels dans le monde sont souvent très proches. Alors, Christine Nuguin-Clément, quand j'étais en Russie, c'était déjà le cas. Vladimir Poutine recevait les dirigeants iraniens. Mais, tout de même, le président iranien Pézechien est supposé être considéré comme une sorte de réformiste, une figure de l'apaisement. Pourtant, on le voit assez clairement, ce n'est toujours pas le cas. Non, alors, ce n'est toujours pas le cas. Et puis, on a le président, mais on a aussi le guide suprême. Dans les décisions que l'on a vues, on a bien eu le signal, en fait. Le guide suprême reste le guide et reste à avoir un rôle assez important. Ce qui fait d'ailleurs que quand vous avez, en règle générale, des délégations, notamment russes, mais aussi chinoises, qui viennent en Iran, elles passent par une visite qui est, quand on connaît un petit peu, qui est nécessaire vers le guide suprême. Alors, après, la Russie avec l'Iran, on parle de l'axe des CRIQ. Donc, Chine, Russie, Corée du Nord et Iran. On a une relation qui s'est renforcée, notamment avec l'invasion en Ukraine. On a eu ces livraisons massives de Shahed. Et là, ce qui est assez intéressant, c'est que l'on voit que la nouvelle était tombée de manière assez récente et reste à la confirmer. C'est un média iranien, notamment, qui l'a ressorti, qui est fortement affilié à l'ancien patron du corps des gardiens de la Révolution, qui annonçait non seulement un système de livraison de défense aérienne, un S-400 russe, mais aussi l'équivalent d'une vingtaine de Souroy 35, qui serait peu ou prou, et dans le soutien, et dans l'échange avec les Shahed, voire avec des unes de construction de l'équivalent des Shahed iraniens qui ont été montées en Russie. Donc, on a ce rapport-là. Et la Russie fait une affaire assez intéressante avec le Moyen-Orient. C'est que ça permet de détourner de manière totale les yeux du territoire ukrainien sur lequel elle continue de batailler, d'essayer de pousser son avantage dans l'Est en gérant ce qui peut se passer plus sur ses frontières et sur son territoire. Donc, on est sur cette approche en logique au demeurant. On est dans de la déclaration. On n'a pas vu d'autre chose arriver ou être amené. Et on a une certaine forme de prudence, en sachant que la Russie et l'Iran sont très proches pour certaines raisons. mais vont avoir des objectifs qui vont être fondamentalement différents sur d'autres territoires qu'ils soutiennent notamment. On pourrait parler de la Syrie. Vincent Hegeux. À ma connaissance, d'ailleurs, les négociations pour la livraison de ces Sukhoi 35 à Téhéran ont été engagées il y a environ deux ans. Et elles sont extrêmement âpres. Mais il semble effectivement, d'après cette source, donc Morsen Rezaï, l'ancien commandant des Passdaran, des Gardiens de la Révolution, que les choses aient bougé, sans qu'on ait de preuves matérielles pour le moment. Ce qui est important, c'est que si on replace ça dans le contexte historique, vous savez, il y a à la Fondation Carnegie, aux États-Unis, un expert des affaires iraniennes qui s'appelle Karim Sadjadpour, que je consulte de temps en temps, lui considère qu'en réalité, Russie et Iran sont des rivaux géopolitiques, qui ont des intérêts nationaux assez divergents, qui ont une histoire de défiance mutuelle, mais qui très souvent dans l'histoire ont été amenés à sceller des alliances de circonstances contre un ennemi commun. C'était vrai contre l'Empire ottoman, c'était vrai contre l'Empire britannique, c'est aujourd'hui vrai contre les États-Unis. Et il partage un peu cette idée qui a été effectivement consolidée, non seulement par l'Ukraine, mais déjà par la Russie, par la Syrie, pardon. Souvenez-vous que sans l'apport conjugué Iran-Russie, Bachar Al-Assad ne serait sans doute plus aujourd'hui au pouvoir à Damas. Et puis n'oublions pas quand même qu'ensemble, Russie-Iran, c'est le contrôle de 40% des réserves prouvées de gaz et de 20% des réserves prouvées d'or noir, ce qui peut leur donner aussi évidemment une certaine forme de puissance. Et donc il y a quelque chose de commun, même si évidemment les pouvoirs sont extrêmement différents, c'est cette obsession de museler les citoyens, toute forme de dissidence, c'est aussi la hantise de l'encerclement qu'on retrouve chez les Russes et chez les Iraniens. Et puis c'est aussi une autre psychose qui est celle du travail de sape que l'ennemi occidental serait en train d'opérer à l'intérieur de la société, même si c'est plus palpable aujourd'hui dans l'Iran de 2024 que dans la Russie de Poutine. Mais regardez, puisque le président iranien a donné une interview au propagandiste en chef du Kremlin, Pavel Jaroubin. On écoute. J'aimerais dire à Israël, arrêtez, arrêtez de tuer des innocents, arrêtez de bombarder des habitants de civils qui n'ont déjà plus rien. Israël a violé tous les accords internationaux possibles et imaginables. Il le fait parce qu'il sait que les États-Unis et l'Union européenne sont derrière lui. L'Iran, qui utilise les canaux de propagande russe pour faire passer son message. Qu'est-ce qui se joue là, Christine du Bois-Clément ? Alors, ils utilisent les canaux, mais on a aussi un narratif qui est assez bien connu. C'est-à-dire qu'on est dans le défenseur, donc on va faire un petit peu du cherry-picking en choisissant ce que l'on va dire et comment on va l'amener. Donc on est dans cette véritable approche-là. Encore une fois, je rejoins sur les alliances de circonstances, ce qui fait que d'ailleurs, il y a parfois une relative défiance. Ce n'est pas forcément que le seul. On pourrait parler notamment des accès aux mers chaudes. On pourrait parler de beaucoup de choses sur lesquelles on est dans des relations qui sont extrêmement compliquées. Et c'est là-dessus d'ailleurs que joue la réassurance américaine en disant que les autres ne sont pas forcément stables. Regardez même entre eux. Alors que vous avez des gages d'amitié et des grandes déclarations avec des narratifs communs, eh bien, qui est sur le terrain pour souvenir ? Il y a des alliés qui sont stables et d'autres qui ne le sont pas, qui sont fiables et d'autres qui ne le sont pas. Donc on retrouve ce genre d'argument-là. Et dans le narratif, on est sur un narratif extrêmement commun qui n'est pas forcément d'ailleurs pour nous, mais qui peut porter pour d'autres. C'est finalement, on va nourrir un anti-américanisme, un anti-mondialisation, etc., que l'on retrouve dans énormément de canaux qui ne visent pas uniquement le Moyen-Orient mais qu'on va retrouver aussi sur le continent africain. Donc on a un petit peu un jeu, si vous voulez, de boomerang, où l'idée étant de dire, vu qu'on est coincé de ce côté-là, quels sont les autres qui pourraient venir en soutien et aider, sachant que la Chine, pour l'instant, a d'autres intérêts. Elle est dépendante pour une grosse partie de ces hydrocarbures du Moyen-Orient. Elle a des intérêts économiques et reste très en retrait pour essayer surtout d'éviter de mettre le doigt entre un potentiel marteau et une potentielle encume. Parce qu'une autre situation qui nous interpelle, c'est cette visite du ministre des Affaires étrangères iranien en Arabie Saoudite et au Qatar. Alors qu'on a appris par le Wall Street Journal que l'Iran menaçait très concrètement les pays du Golfe, Vincent Hegeux. Qu'est-ce qui se joue là ? Et d'après ce que relate la presse, par exemple, libanaise, mais également certains médias du Golfe, eh bien, le discours de Ararchi, donc le ministre des Affaires étrangères iranien, vis-à-vis de ses hôtes MBS, donc Ben Salman en Arabie Saoudite, mais aussi ses hôtes Qatari, son discours a été menaçant. D'après ce qu'on leur apporte, des sources plutôt fiables, en gros, il leur a mis le marché en main. Si vous prêtez la main, ne serait-ce qu'en laissant votre espace aérien, a fortiori votre territoire, ou les bases américaines se trouvant sur votre sol, comme des pièces, des outils, d'une riposte israélienne à venir au détriment de l'Iran, ce sera considéré par Téhéran comme un acte de guerre, et vous serez traité comme tel. Des avertissements, d'ailleurs, qui, évidemment, sont adressés aussi à la Jordanie, à Bahreïn, au Koweït, c'est-à-dire des pays alliés des Occidentaux qui ont des bases américaines sur leur sol. D'ailleurs, aidé Israël lorsque les missiles iraniens ont voulu toucher Israël. Pour l'interception, absolument. Non seulement il y a eu, de la part de l'armée jordanienne, une aide effective pour l'interception, d'ailleurs aussi les Français, les Britanniques, mais il semble également que l'Arabie saoudite, par exemple, ait fourni des renseignements en termes de couverture radar, etc., qui ont été également utiles à ce moment-là. Donc, si vous voulez, tout ça fait qu'en gros, l'Iran essaye de neutraliser une complicité possible de ces pays dans l'hypothèse, qui est d'ailleurs plus qu'une hypothèse, d'une représailles israélienne dont on ne connaît toujours pas aujourd'hui, ni le contour, ni évidemment la date. Dernier point que je trouve assez intéressant, il semble que Washington ait fait passer, via justement les pétromarchies du Golfe, ou au moins l'une d'entre elles, un message à Téhéran sur le thème « Nous ignorons tout » du contour que prendra la riposte israélienne, et en tout cas, de notre côté, nous ne contribuerons rien à d'hypothétiques frappes sur des sites de recherche ou de production à caractère nucléaire. Partagez vos avis en commentaire. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour ne louper aucune des prochaines publications. D'ici là, portez-vous bien. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada